France Moulinier écrit « Il de garde vécu entouré de femmes et de sœurs et nombre de ses relations ou amitiés nous sont connues par les lettres écrites par ou à des femmes qui forment près d'un cinquième de sa correspondance. Sur 474 lettres, 444 ont un destinataire identifiable et 88 proviennent de femmes où leur sont adressées, soit 19,8% de l'ensemble, ce qui est loin d'être négligeable. L'éventail social de la répartition est assez limité, 71 lettres concernent des abbesses, soit 80,6% du total, 12 sont adressées à des nobles, 2 à des souveraines, Berthe Comnen, impératrice de Byzance et Aliénor d'Aquitaine, 2 à une prénommée Sibylle de Lausanne et 1 à une inconnue. Si toutes les lettres manifestent admiration, amour et vénération pour la sainte, elles ne diffèrent guère en somme de leurs homologues masculines, d'après Laurence Moulinier. Pourtant, l'historien Sylvain Gougenheim observe avec justesse cette correspondance nous fournit aussi d'amples renseignements, ne faisant intervenir aucun homme, ni comme intermédiaire, ni dans un rôle superviseur. Elle nous offre l'inestimable intérêt de dialogue entre femmes que l'on suppose dépourvue de retenue. C'est cette correspondance féminine, donc, que nous explorerons ici, en étant particulièrement attentifs aux lettres échangées entre Ildegarde et Elisabeth de Schönau, autre mystique importante du XIIe siècle. Elisabeth était l'une des visionnaires les plus lus de son époque. Son œuvre était étudiée en Allemagne, et là on arrive sur nos territoires, en France et en Angleterre. Les textes latins étaient présents dans au moins 145 manuscrits, c'est-à-dire plus que les manuscrits qui conservent les œuvres d'Ildegarde et d'autres grandes mystiques du temps. Donc, son enseignement avait un retentissement énorme, une grande diffusion. En outre, les œuvres d'Elisabeth étaient insérées dans des manuscrits où se trouvaient celles d'auteurs de références masculins, Hugues de Saint-Victor ou Bernard de Clairvaux, par exemple. Ildegarde est la figure inspiratrice majeure d'Elisabeth, qui a ses visions après la publication du Skiouias. Les deux femmes partagent la même culture et le monachisme bénédictin, c'est pourquoi nous analyserons les caractéristiques de leur correspondance en nous interrogeant sur leur hypothétique spécificité féminine, avant d'explorer leur part universelle, publique, voire politique. D'abord, caractéristiques de ces lettres féminines, et là on retrouvera des choses qu'on avait déjà abordées lors de la communication précédente, en raison de l'image courante du féminin, et ce que vient d'aborder notamment Hélène tout à l'heure, en raison de l'image courante du féminin, et en tenant compte de la sphère d'activité auxquelles les femmes sont associées, on ne sera pas surpris de relever la place des affects et de l'expression des sentiments personnels dans la correspondance féminine. Celle des religieuses que nous observons ne fait pas défaut à cette intuition, malgré la distance de ces femmes avec les passions du monde. D'Hildegarde, on connaît toutefois la profonde affection qu'elle a eue pour Richardis von Stade, une jeune aristocrate, dont elle a assuré l'éducation. Au moment où Richardis est nommée abbesse de Bassoum, Hildegarde s'oppose farouchement à ce qu'elle quitte son couvent. Et quand Richardis s'en va malgré tout, Hildegarde exprime une grande détresse. Elle épanche sa douleur et partage l'impression d'avoir été trahie, mais elle semble masquer ou canaliser sa subjectivité en recourant à différentes citations bibliques. Néanmoins, dans la lettre à la mère de Richardis, au moment où Hildegarde apprend que Richardis et sa sœur doivent quitter sa communauté pour une autre, Hildegarde laisse plus librement s'exprimer sa peine. Alors, je ne lirai pas toujours l'ensemble des citations, celle-ci je vous la lirai quand même. « Je te supplie et je te conjure de ne pas troubler mon âme en faisant jaillir de mes yeux des larmes amères, en lacérant mon cœur de funeste blessure à propos de Richardis et d'Adélaïde, mes filles bien aimées. » À Richardis elle-même, après son départ, Hildegarde écrit aussi « Malheur à moi, mère, malheur à moi, fille, pourquoi m'as-tu abandonnée comme une orpheline ? J'ai aimé la noblesse de ton caractère, ta sagesse, ta chasteté, ton âme, tout ton être, au point que bien des gens m'ont dit « que fais-tu ? » À présent que pleurent avec moi tous ceux qui souffrent une douleur pareille à ma douleur, qui ont éprouvé dans l'amour de Dieu une telle affection de cœur et d'esprit pour un être comme celle que j'ai éprouvée pour toi, mais à qui soudainement cet être fut arraché comme tu m'as été ravi. » Alors on pourrait penser que la relation avec Richardis est une relation singulière, mais si on parcourt la correspondance d'Hildegarde, on trouve un certain nombre de lettres qui disent l'attachement des correspondantes vis-à-vis de la baisse. Ainsi de Gertrude, qui écrit une longue lettre sur la souffrance causée quand l'attachement se heurte à la privation et au manque. Alors là je ne donnerai que le début. « Bien plus, le vin du chagrin dont la pas divine absence m'a fait m'enivrer, m'a abattu à tel point qu'il a fait naître en moi non seulement le dégoût de parler, mais aussi de vivre, etc. » Alors je n'ai pas commenté, bien sûr, elle n'écrive pas, bien sûr en français. Je me sers de différentes éditions, vous verrez certaines éditions, sont traduites en français, certaines éditions sont traduites en anglais, donc il y aura différentes références qui seront bien sûr précisées très clairement. Cette lettre donc en dit long sur les liens affectifs puissants qui existent entre femmes et religieuses. L'expression de l'affectivité va d'ailleurs ici de pair, avec une confidence ultime, qui est dans ce passage, « La quête difficile et vaine de Dieu » par Gertrude. On touche vraiment au plus intime dans ce monde religieux. Et Gertrude n'est pas un cas isolé, puisqu'on retrouve ce registre affectif dans la lettre de l'Abbes Azeka à Hildegarde. « Je continue tout aussi ardemment que par le passé à vouloir te rencontrer, mon esprit est sans cesse avec le tien, bien que je ne puisse être physiquement à tes côtés. Moi qui suis ta servante, j'espère donc lire une lettre de ta sainteté et être ranimée par tes douces et tendres paroles de consolation, comme par le souffle léger du vent, etc. » Donc le registre affectif caractérise encore la lettre d'une abbesse anonyme à Hildegarde. Cette fois-ci, c'est dans une autre édition qui est traduite en anglais. Juste un passage. « For it is not granted to me » Il y a une faute là dans le texte. « To see your beloved face again in this life, and I cannot even mention this without tears. I will always rejoice because of you, since I have determined to love you as my own soul, etc. » La correspondance d'Elisabeth de Chennau comporte de même un grand nombre de termes exprimant l'affectivité. Mais au-delà des affects qui mettent en avant la parole subjective, ce qui caractérise également la correspondance féminine est le fait que la voix est voilée, ou encore que l'auteur de la lettre n'affirme pas s'exprimer en son nom propre et porter la parole d'un tiers. Ce topos de l'humilité n'est guère étonnant dans un milieu religieux chrétien, à cette époque où nous l'avons déjà étudiée précédemment, concernant la correspondance d'Elisabeth de Gare de Bingen, l'humilité est vraiment très importante. Elisabeth de Chennau pose également de manière cruciale la question de l'autorité, au double sens d'interrogation de l'identité de l'auteur, l'auteur des lettres, et de sa légitimité dans sa prise de parole. Elisabeth semble mal assumer l'autorité visionnaire qui lui est dévolue par son ange ou par Dieu, tous deux désignés par le terme « dominus » dans ses lettres en latin. Dans une lettre à Hildegarde, Elisabeth de Chennau affirme « Cherchant à me préserver de l'orgueil et refusant d'être l'auteur d'étrangeté, je me suis efforcée par tous les moyens de cacher toutes ces révélations. » Elisabeth se place sous l'autorité de l'ange par lequel elle affirme être missionnée et qui la bat de son fouet, nous dit-elle, pour qu'elle partage les révélations qui lui sont faites. Elisabeth utilise plusieurs expressions pour dire sa soumission à l'autorité divine, celle d'une voix tonnant dans son cœur, où elle se présente comme une petite étincelle issue du feu de Dieu, voire comme un méprisable verre. L'expression d'Elisabeth passe par plusieurs stades pour être légitimée, et elle précise bien qu'elle n'émane pas d'une volonté humaine. Dieu lui-même place les mots dans sa bouche et son frère, notamment, lui intime l'ordre de rendre publiques ses révélations. Elisabeth considère d'ailleurs que l'autorité d'Hildegarde a la même source. Elle estime que le doigt de Dieu écrit en elle, ce qu'elle lui dit dans une lettre, et effectivement, comme l'observe Marianne Vanier, Hildegarde ne se raconte pas, elle ne parle pas d'elle-même, elle répond à la voix qui lui dit « Écris ce que je te dis. » Cet effacement affecté de l'égo n'exclut pas, particulièrement chez Elisabeth, les récits anecdotiques de la vie personnelle de la religieuse, très factuels. Elisabeth prend le temps de raconter les mésaventures qu'elle vit, elle évoque beaucoup sa personne, ses affects, ses sensations physiques, alors qu'Hildegarde se maintient davantage au plan spirituel et visionnaire. Un certain nombre de lettres d'Hildegarde prennent le tour de courts traités ou d'Omélie, comme l'observe Peter Dronck. L'autorité d'Hildegarde, dans le milieu monacal, lui permet de proposer de véritables petits traités moraux dans certaines lettres, comme le miroir des Vierges, que comporte la lettre à la Congrégation démoniale d'Andernar. C'est un petit peu long, mais ça donne le ton. Écoute cela, « Là, la terre exude la verdeur des plantes jusqu'à ce que la saison hivernale ait raison d'elle, et l'hiver enlève sa beauté à la fleur, et celle-ci cache la verdeur de sa floraison, de sorte que, ne pouvant se révéler pour ainsi dire jamais, elle se dessèche, puisque l'hiver l'a emportée. Ainsi, la femme ne doit pas se mettre en valeur et s'arranger en apprêtant ses cheveux, ni chercher à se rehausser en portant des diadèmes et des bijoux en or, à moins que ce ne soit la volonté de son homme, et elle doit alors s'y plier pour lui plaire dans une juste mesure. Cela n'est toutefois pas valable pour les vierges. Elles se tiennent dans la simplicité et l'intégrité de la beauté du paradis, qui jamais n'apparaîtra comme aride, mais demeurent toujours dans la plénitude de la verdeur de la fleur de la branche. La vierge ne couvre pas ses cheveux, symbole de sa verdeur, en vertu d'un commandement, mais elle se couvre de son propre chef, en vertu de sa suprême humilité, de même que tout un chacun cachera la beauté de son âme, de peur que l'oiseau de proie ne s'en empare par orgueil. Là, on trouve des passages qui sont très très communs avec d'autres textes qui ne sont pas du tout dans la correspondance d'Ile-de-Garde. Et là, on voit bien que la correspondance peut avoir un aspect complètement théorique. Par l'effacement relatif du moi, la correspondance atteint une forme d'universalité, parole divine qui s'exprime par la voix d'une religieuse singulière. Mais l'articulation du subjectif, du singulier, de l'universel, se fait aussi dans un mouvement contraire, notamment par l'utilisation des images qui caractérisent également les lettres que nous analysons. On parlait tout à l'heure de l'aspect poétique de cette écriture féminine, effectivement. Elisabeth et Ile-de-Garde utilisent des images et s'expriment parfois par de petites paraboles. Et ce qui est singulier dans leur cas, c'est qu'elles articulent les images bibliques, énormément de citations bibliques, et leurs propres images intérieures de visionnaires. Comme le dit Ile-de-Garde à sa correspondante Azéca, « Si j'écris et si je parle bien, bien que je sois ignorante, c'est parce que le Saint-Esprit m'instruit dans une vision intérieure. Ces visions, elles aussi, sont nourries des images bibliques qui imprègnent leur imaginaire. Ile-de-Garde et Elisabeth impliquent leurs destinataires dans ces images qui donnent une résonance plus large à leurs propos contingents. Ainsi, pour la moniale Gertrude, à laquelle Ile-de-Garde écrit, « Songe en effet que ton consolateur t'a placé comme un lisse entre les ronces. Quant alors que tu possédais le faste et les richesses de ce siècle que le Fils de Dieu a appelé ronces, tu as fait le choix de la vie spirituelle. Tu avais alors dans les passions de ta conversion la pourpre éclatante d'une rose de Géricault. » Elisabeth procède d'eux-mêmes, y compris avec Ile-de-Garde, à laquelle elle adresse ces mots. « In this way, you enter the path of contemplation of the Lord like a dove in the clefts of the rock and the hollow in the wall because the Lord has placed you as worker in his vineyard, etc. » À cet usage des images liées à l'adresse épistolaire, il faut ajouter un point qui concerne nos travaux, c'est l'image précisément de la femme et du féminin. Comme l'observe bien Barbara Newman, Ile-de-Garde se désigne elle-même comme une pauvre petite femme ou une pauvre petite femelle, dit-elle parfois, comme une pauvre figure féminine et un vase fragile. Ile-de-Garde utilise encore l'image du féminin pour critiquer son époque, âge et féminin. Elle évoque Ève, la Vierge Marie, ou des images de femmes pour théoriser sur l'église et la synagogue. La femme ou le féminin deviennent des moyens de comprendre et d'analyser le monde. Par là, on voit se dessiner l'une des singularités du style et de la pensée d'Ile-de-Garde. Par-delà, les convergences avec les lettres de sa contemporaine Elisabeth. De fait, en dépit de leur convergence, les deux femmes ont des styles assez singuliers qui se disent aussi sur certains points. Comme on témoigne, cette lettre d'Elisabeth, par exemple, que je trouve très significative, j'en dirai que quelques passages. Mais laissez-moi vous révéler la cause de cette rumeur, une rumeur qui court à son propos, afin que vous puissiez juger par vous-même en cette affaire si j'ai montré quelques présomptions dans mes actes ou mes propos. Comme vous l'avez appris par d'autres, le Seigneur a répandu sur moi sa miséricorde au-delà de mes mérites et de tous mes espoirs, à tel point qu'il a dénié bien souvent me révéler certains mystères célestes par l'intermédiaire d'un de ses anges. Je saute, et il m'a redonné de les révéler publiquement. Je saute encore. Un dimanche, alors qu'à mon habitude, j'étais ravie en extase, l'ange du Seigneur se dressa devant moi en disant, « Pourquoi cacher de l'or dans la boue ? » Je saute encore. Ayant ainsi parlé, il leva sur moi son fouet et comme s'il était très en colère, avec une grande sévérité, il m'en infligea cinq coups dont mon corps tout entier a souffert pendant trois jours, etc. De façon générale, les lettres d'Elisabeth laissent plus de place à une vie incarnée, à une vie factuelle. Elisabeth entre dans les détails des événements, de ses pensées, de ses sensations, tandis qu'Ile-de-Garde semble plus distanciée, plus visionnaire, plus généralisante et homilétique. Au moins dans ses échanges avec Ile-de-Garde, Elisabeth semble chercher l'auto-justification et la consolation, comme elle l'énonce clairement. Je vous ai tout expliqué dans l'ordre afin que vous sachiez que je suis innocente, tout comme notre abbé, et que vous puissiez le dire aux autres et m'envoyer quelques mots de consolation en retour. Donc Elisabeth ne cesse de se désengager dans ses révélations et de dégager sa responsabilité, comme en attestent ces remarques dans la même lettre que nous venons d'observer. Tout ça, c'est la même grande lettre. Alors, ce sont des variantes, toujours. Elle dit toujours qu'elle a agi contrainte par son vœu d'obéissance, qu'elle a perdu l'usage de tous ses membres, prise de langueur, ravie en extase, que son corps a beaucoup souffert et qu'elle a connu énormément de souffrance. Ce sont toujours autant d'excuses, en tout cas de justifications de ce qui l'a poussé à parler. Barbara Newman souligne d'autres originalités d'Hildegarde, notamment par rapport à Elisabeth et à sa pensée du féminin. Hildegarde ne se place pas elle-même dans la continuité des figures bibliques comme Deborah, Anna ou Elisabeth, la cousine de Marie, mais préfère s'associer à des vertus allégoriques féminines, Ecclesia, Caritas, Sceentia Dei. Elle ne cherche pas à gommer l'altérité entre hommes et femmes pour se présenter comme représentante de l'humanité, comme peut le faire à certains moments Elisabeth. Au contraire, Hildegarde assume la faiblesse féminine, mais aussi ses forces. Tout comme pour le masculin, elle insiste davantage sur la complémentarité sexuelle entre l'homme et la femme, qu'elle lit comme une image de la complémentarité entre Dieu et l'Église, notamment. Ce qui m'amène à aborder la fonction féminine, plus spécifiquement féminine peut-être, de cette correspondance. L'un des enjeux de la correspondance féminine semble se trouver dans la consolation, terme aussi qu'on a employé tout à l'heure. Et cet aspect n'est pas seulement lié à une image maternelle du féminin. Il est également reconnu par l'entourage religieux comme un signe d'élection divine. Ainsi, le frère d'Elisabeth, Egbert, très présent auprès d'elle, la compare aux femmes prophétesses de la Bible. De même que le biographe d'Hildegarde, Théodorique d'Echternach, fait de même pour Hildegarde en citant le commentaire d'Origène à propos de Déborah. Il présente précisément Déborah comme une figure de la consolation, en particulier pour les autres femmes, qu'elle incite à se rendre digne de ce don prophétique en se rappelant que ce qui importe est la pureté de l'âme bien plus que l'appartenance à tel ou tel sexe. Elisabeth exprime d'ailleurs son accord avec son frère qui considère que l'une de ses missions est de conseiller, mais aussi de consoler ses interlocuteurs. Les correspondants d'Hildegarde expriment la même attente telle la baisse d'Erfurt, par exemple, qui la supplie de la consoler de ses misères. D'ailleurs, Hildegarde cède à cette demande et lui répond « Maintenant, cesse d'être inquiète et sois en paix avec toi-même. » Hildegarde et Elisabeth tiennent souvent le rôle de directrice de conscience, ce qui implique tout autant de la consolation, des encouragements que des admonestations. Elles encouragent les sœurs qui doutent de leur vocation ou du sens de leur tâche. Ainsi, la baisse Sophie s'interroge pour savoir si elle doit persévérer dans ses responsabilités, par exemple, et s'en remet à la capacité d'Hildegarde de discerner quel cours doit prendre la vie d'une personne. Est-il salutaire pour moi de me débarrasser du fardeau que je porte ou dois-je le porter plus longtemps ? » Voilà la question qu'elle pose à Hildegarde. Elisabeth écrit à la communauté des sœurs d'Andernard une lettre d'exhortation à poursuivre leur action explique la façon dont elles doivent vivre. Parallèlement, Marianne Vanier incite à rapprocher la correspondance d'Hildegarde du livre des mérites de la vie ou de l'appel à la responsabilité personnelle. Dans leur correspondance réciproque, les deux mystiques manifestent également cet aspect de leur mission puisqu'Hildegarde encourage Elisabeth en des termes très proches que ceux que Bernard de Clairvaux dans une lettre à Hildegarde utilise pour l'encourager elle. Toutefois, il ne s'agit pas seulement d'encouragement puisqu'Hildegarde mais aussi Elisabeth en garde notamment contre un trop grand ascétisme une attitude trop dure par rapport à son propre corps. De manière générale, les deux femmes prônent la modération. Je constate souvent que lorsque l'homme inflige à son corps des abstinences excessives, il suscite en lui un dégoût qui multiplie les vices davantage que s'il la vit nourrie selon la juste mesure. Laurence Moulinier analyse ce message en ces termes « Si tant de femmes et pas seulement des abbesses s'adressèrent et se confièrent à Hildegarde, c'est qu'elles pouvaient se reconnaître en elles au-delà du désir de recevoir une lettre de la visionnaire la plus en vue de la chrétienté. Hildegarde les rappelle souvent à leur devoir tout en prenant la modération, le sens de la mesure, la discrétion qu'elles sont nombreuses à oublier et fait figure de directeur de conscience universelle, sévère mais juste. Aussi, de même qu'elle prône une modération morale à ses correspondantes, elle vante une juste mesure dans le domaine des traitements appliqués au corps et récuse tous les excès de l'ascétisme qui n'est parfois qu'un des visages de l'orgueil comme elle le rappelle au clergé de Cologne. Elle attire tout particulièrement sur cette question l'attention des femmes. Elisabeth de Chenard ou d'autres correspondantes moins connues « Prétendre à la chasteté pour se targuer de sainteté là est la suprême vanité » écrit-elle ajouta « Converse de Westenwinkel. » De plus, l'abstinence immodérée qu'elle appelle incongroie qui manque de la viridité des vertus est, dit-elle, desséchante et engendre par conséquent non la paix mais l'irassibilité. Ainsi, les conseils deviennent dans certains cas de franges admonestations. On trouve un lexique ferme dans les lettres d'Ildegarde. par exemple dans une lettre à une abesse elle dit « Maintenant écoute-moi qui t'avertit. » Dans une lettre à l'abesse Sophie elle implore « Que Dieu t'aide à rester éveillée dans la pure connaissance. » On trouve le même vocabulaire dans les lettres d'Elisabeth comme celle adressée à la communauté féminine de Bonn par exemple. Elisabeth va jusqu'à faire de net reproche à cette même communauté intimement aumoniale de se détourner de leur folie pour retrouver la voie de la sagesse et de l'intelligence. Elle envoie une mise en garde au sein de Vierge de Cologne dont sa voix intérieure aurait dénoncé les mauvais comportements. Elle fait de même avec les sœurs de Dierstein. Toutefois l'ensemble des rôles endossés par les domestiques reposent sur leur statut de médiatrice entre les hommes et Dieu reconnue par leurs correspondants comme Sophie qui prie il de garde de bien vouloir consulter Dieu à son sujet. Dans cette mesure leur lettre exprime la même fonction d'intercession qui a pu être dévolue à la Vierge Marie et qui s'appuie sur un double postulat de puissance et de faiblesse. Ces femmes ont un grand pouvoir mais uniquement parce qu'il émane de Dieu. Ce qui m'amène à la fonction publique ou politique de la correspondance féminine. Si les lettres échangées donc entre femmes abordent certaines questions presque triviales ou intimes telles celles d'Ildegarde à Sibylle une femme mariée de Lausanne dans laquelle elle lui donne des conseils pour guérir un flux de sang il n'en demeure pas moins que la correspondance d'Ildegarde et d'Elisabeth s'élève au-dessus de la contingence pour réhabiliter les femmes et le féminin de façon plus profonde et significative. Selon Sylvain Guggenheim nous avons la chance grâce à sa correspondance d'entendre des femmes s'exprimer et souvent se plaindre de leurs conditions. Ildegarde leur répond et à travers ces lettres on peut voir se dessiner une vision assez précise de la femme et du rôle qu'elle tient et doit tenir. Notons cependant que ces correspondantes sont pour la plupart des abbesses comme le souligne Sylvain Guggenheim ce qui limite la portée sociale des informations que nous ne pouvons en tirer. Pourtant comme l'énonce Ildegarde la femme participe à la beauté suprême. D'ailleurs Ildegarde milite aussi pour les femmes dans son drame liturgique l'Ordo Virtutum où les 18 vertus sont représentées par des personnages féminins alors que le diable lui est le seul personnage masculin. Ildegarde met en avant deux figures féminines en particulier celle d'Ève celle de Marie. Si ces figures apparaissent parfois comme des allégories de l'église et de la synagogue elles sont aussi considérées pour elles-mêmes. Et ce qui est assez singulier elle n'est pas la seule bien sûr à le faire à son époque c'est de voir comment elle réhabilite Ève elle la revalorise elle la rapproche du Christ et la propose comme modèle aumonial. Elle dit Ève a été créée non à partir de semences mais à partir de la chair de l'homme car Dieu l'a créée avec la même énergie que celle par laquelle il mit son fils dans la Vierge la femme doit demeurer telle que fut Ève avant que Dieu ne la présente à Adam celle-ci tournait alors ses regards non vers Adam mais vers Dieu en ce qui concerne la Vierge Marie c'est l'incarnation de la femme telle qu'elle est fontaine de sagesse et de joie pleine et entière plus classique plus attendue selon l'idée qui se répand au XIIe-XIIIe siècle et dont témoigne également Élisabeth Marie est rédemptrice et réconciliatrice de toutes les femmes puisque la femme a fait apparaître la mort la Vierge lumineuse l'a anéantie et c'est pourquoi la bénédiction suprême réside dans la femme surpassant toute créature car Dieu s'est fait homme en la Vierge douce et bienheureuse mais les lettres sont aussi le lieu de déchirements et de tensions on y devine des rapports de force et des conflits l'un des plus remarquables est celui qui oppose Ildegarde à la supérieure Tengswitch précisément autour du statut de la femme et du féminin Tengswitch apparaît comme une jalouse qui met en cause les choix d'Ildegarde sous couvert de la félicité pour l'excellence de sa conception particulière de la vie religieuse les reproches portent à la fois sur les mœurs de la communauté dirigée par Ildegarde où les religieuses lâchent leurs cheveux et portent 10 bijoux lors de certaines célébrations et sur l'origine sociale des aristocrates et l'origine c'est ça pardon aristocratique des jeunes moniales recrutées c'est ce qu'on a dans cette langlette que je n'irai pas Ildegarde répond doublement qu'il ne faut pas confondre les devoirs des vierges et ceux des femmes mariées et pour la question sociale justifie son choix par le souci d'éviter les jalousies sociales et donc les discordes l'homogénéité sociale garantirait donc l'harmonie spirituelle d'après Sylvain Gougonheim toujours ce que Tengswitch semble considérer comme une innovation injustifiée paraît bien une règle établie à la charnière des 10e et 11e siècles certes le chapitre 2 de la règle de Saint-Benoît va dans ce sens il n'empêche que dès la fin du 12e siècle le monastère d'Andernard sera réorganisé par des chanoines réguliers instituant un recrutement uniquement aristocratique et en ce sens Tengwitch sera bafoué plus largement il ne faut pas oublier qu'Ildegarde avait de puissants correspondants hommes ou femmes laïcs ou religieux et que par là sa correspondance pouvait retirer des implications sociopolitiques dont nous ne maîtrisons peut-être pas l'ensemble nous l'avons dit elle a échangé avec Aliénor avec Berthe mais aussi avec le pape Frédéric Barberousse et par de là les éventuels conflits que nourrissaient ces personnages entre eux ces personnalités entre elles en outre Ildegarde et Elisabeth prennent clairement position à propos de certaines questions de leur temps et notamment à propos du mouvement cathare Laurence Moulinier évoque l'attaque d'Ildegarde contre la prétendue pureté des cathares présents en Rénanie depuis 1143 environ et particulièrement dans les années 1160 elle en appelle à une figure féminine de guerrière Bellatrix dit-elle capable de lutter contre l'hérésie dualiste considérant la création comme démoniaque ce qui va à l'encontre de ses convictions à elle à Ildegarde qui croit en la bonté et en la sainteté originelle de la création Elisabeth de Chenard entretient également Ildegarde sur le sujet je ne dirai pas tout je dirai plutôt la fin a fief a fief a fief a fief a fief a broken and destroyed the foundation stone and thrown it in a cistern that had no water and was not irrigated the foundation stone in the head of the church that was thrown away the church of God is arid having not moisture and it is called in love for God but I also recall to myself that once there appeared to me poisonous serpents about to come to the church of God Donc Elisabeth a un propos bien plus violent qu'il le garde et qui conserve toujours une forme de modération. On le voit très nettement dans une autre lettre d'Elisabeth, dont je ne lirai pas tout de nouveau. There are also the wretch cutters who are more abominable than all creatures and utter their blazing words in sulfurous times. The earth is contaminated by their abominable face. Seize sinners against justice. Seize the insanity. If you do not, I will order you to be tortured beyond belief by hellish worms without end, in sulfur and fire, indistinguishable. Ce passage souligne combien l'investissement d'Elisabeth et d'Elisabeth dans les débats contemporains est loin de la douceur initiale qu'on avait vue dans l'expression de l'affect et de l'attention à l'intime qu'on a pu observer au départ. Leur correspondance révèle donc l'amplitude du champ d'interaction de ces religieuses hors du commun. En somme, même si les échanges entre l'île de garde et ses correspondantes féminines permettent de définir certaines caractéristiques d'une stylistique féminine où s'expriment les affects et où s'efface la voix trop personnelle, ce sont aussi des traits beaucoup moins genrés qui se dessinent quand les mystiques utilisent les images ou mettent en avant le registre moral jusqu'à sortir d'un niveau seulement impersonnel pour toucher à l'universel et aborder de plein fouet les sujets religieux et politiques les plus brûlants. Le retentissement de ces lettres participe du déploiement d'un plus vaste imaginaire du féminin comme on atteste aussi les visions d'île de garde par exemple, y compris dans les images où la femme porte dans sa chair le devenir de l'église et de l'humanité. Ainsi, dans le Skiouias, on trouve l'image de la synagogue représentée telle une mère portant Moïse et les prophètes dans son sein et sa matrice prête à enfanter une nouvelle alliance. Ailleurs, c'est l'église qui tient dans ses bras l'allégorie de la virginité accompagnée de moines et de vierges. Et c'est encore le sein de l'église en tant que femme qu'on trouve valorisé dans certaines images du Skiouias que comporte le manuscrit d'Heilingen. L'église femme est géante à ce moment-là et donne à voir ce que peuvent recouvrir les échanges féminins. Je vous remercie.